Générique Bonsoir et merci de votre fidélité à l'Esprit des Lettres. Cette émission unique sur le livre religieux, coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et La Procure, où nous sommes ici installés. Émission unique parce que nous sélectionnons pour vous, chaque mois, le meilleur du livre religieux, du livre de spiritualité, pour vous aider à lire, à goûter, à partager ces pages et pourquoi pas, à offrir quoi de plus beau qu'un livre offert. Et il y a, comme ce soir, des livres décapants parce qu'ils sont écrits contre ou en dehors de l'esprit ambiant, des livres qui tranchent, des livres qui font réfléchir. Père Emilio-Marie Ubaldi, bonsoir. Bonsoir. – Vous êtes donc franciscain, vous êtes italien d'origine, vous parlez très bien français, et vous publiez chez, aux éditions de l'Emmanuel, La bourse ou la vie, gérez ses biens selon l'évangile. Donc, livre décapant, s'il en est, où vous analysez en quelque sorte, sans concession, le rapport que l'on peut entretenir avec, en tout cas que le chrétien est censé entretenir avec l'argent et qui doit conduire, selon vous, à un certain détachement, lequel va conduire peut-être à la véritable rencontre avec Dieu. C'est le sens profond du livre. Un texte dérangeant, mais très stimulant. Cécilia Duterte, bonsoir. – Bonsoir. – Vous publiez chez Salvatore un livre sur quelqu'un dont on a déjà souvent parlé sur le plateau, Eti Il-Soum, donc cette femme extraordinaire, morte dans les camps de concentration, juive, et qui aujourd'hui fait un retour, en quelque sorte, un regain d'intérêt, beaucoup de livres sur elle, parce que son témoignage était extraordinaire. Vous avez d'ailleurs déjà publié chez Robert Laffont une biographie de référence sur Eti Il-Soum. Et là, cette fois-ci, vous avez eu l'idée de, et c'est le sens du titre, Un cœur universel, Regards croisés avec Eti Il-Soum, de l'idée de demander à plusieurs intervenants, philosophes, un musulman, un bouddhiste, un psychanalyste, de décrypter le message de cette femme et le destin de cette femme exceptionnelle. Donc cinq regards qui enrichissent notre connaissance de son témoignage, de ce qu'elle a écrit, mais qui nous aident à percer, et approcher encore un peu plus près d'une personne qui peut être placée à la dernière limite de l'épreuve. Donc un livre très fort, un livre décapant qui, effectivement, ne laisse pas indifférent. Père Christian Venard, bonsoir. Bonsoir. Donc avec Guillaume Zeller, notre confrère, vous publiez chez Taillandier, Un prêtre à la guerre, le témoignage d'un aumônier parachutiste et effectivement décapant, encore une fois, un livre très fort. Vous racontez au fond votre vie de prêtre sur différents terrains d'opérations, au style le Kosovo, le Liban, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Mali. Et puis un drame beaucoup plus récent, celui de Montauban, où vous avez été quasiment témoin de cet assassinat de trois, enfin deux parachutistes et un qui est aujourd'hui handicapé à vie. Donc derrière à la fois le drame, mais aussi l'aventure de ce récit, c'est une méditation vraiment passionnante sur la vie d'un prêtre, mais aussi sur l'armée. Vous dites beaucoup de choses sur le monde militaire. Et au fond, c'est un portrait de l'âme humaine, parce que vous êtes placé, vous avez été placé, vous êtes toujours placé dans des situations extrêmes, où l'homme se révèle tel qu'il est, sans aucun phare. Donc trois livres absolument forts qui tranchent, je vous le disais au début, et qui pourront, je pense, nous aider, vous aider à entrer dans ce temps de l'Avent, jusqu'à Noël, ce temps de réflexion et d'exigence aussi sur soi-même. Nous allons, bien sûr, comme chaque mois, débattre avec nos trois invités de ces livres, mais Mathilde Mailleux nous a préparé, comme chaque mois, une sélection des livres religieux publiés ce mois-ci, c'est l'actualité du libraire. L'actualité du mois, c'est d'abord et surtout la nouvelle traduction de la Bible officielle pour la liturgie. C'est un événement éditorial, c'est un très beau travail qu'il faut saluer. 17 années auront été nécessaires pour produire cette nouvelle traduction. Plus de 70 spécialistes, des exégètes, des chercheurs, des biblistes, et puis bien sûr des écrivains qui ont collaboré tous ensemble pour produire la première traduction intégrale officielle, reconnue par Rome et par l'ensemble des conférences des évêques francophones. Un immense travail donc, un ouvrage, une Bible extrêmement attendue par tous les catholiques et tous les chrétiens. Un très beau travail scientifique aussi, très bellement annoté, avec beaucoup de présentations, très clair également. Une Bible qui va ravir chacun, on va retrouver la richesse du texte biblique. Une traduction aussi scientifique, car elle va s'attacher à être très précise et respecter à la lettre le sens des textes à la fois hébreux et grecs. Un beau travail donc, et une joie pour nous de vous la proposer. Geneviève de Paris de Max Gallo aux éditions XO. Une très belle évocation personnelle à la fois et sensible de Max Gallo sur la sainte qui a sauvé Paris. Vous allez découvrir une personnalité hors du commun, un destin unique, une toute jeune gauloise du 5e siècle qui, décidément, aura été l'inspiratrice de beaucoup. « Priez avec Jésus » du cardinal Jean-Marie Lustiger aux éditions Adsolem. Ce sont des véritables pépites spirituelles. En fait, ce livre est totalement ennidie. Ce sont une série d'articles qui ont été écrits par le cardinal Lustiger au tout début du journal Paris Notre-Dame, sur le Notre-Père. Ici, rentrer dans l'intelligence de cette prière, qui est la prière d'abord du Christ, de Jésus, la prière qu'il adresse à son Père. Le cardinal Lustiger garde toute sa fraîcheur. Son écriture est limpide, il donne envie et surtout, c'est une immense invitation à l'intelligence de la foi. Pour continuer cette sélection, une pépite aussi, Don Bosco, un texte particulier et original de l'écrivain Carl Joris Huismans aux éditions Jérôme Millon. Dans la toute nouvelle collection des éditions Nouvelle-Cité, « Ce que dit la Bible sur un numéro sur la vieillesse » par Loïc Jiquet-Détouche, « Paul, l'imparfait de Dieu » d'Alex Zwitter, aux éditions de l'Emmanuel. Et enfin, pour finir, nous découvrons qui est enfin l'auteur de « Récit d'un pèlerin russe » c'est l'archimandrite Michel Kozloff, donc sous ce titre « Récit d'un pèlerin à la recherche de la prière » aux éditions du Cerf. Merci Mathilde, et je retiens dans votre sélection la Bible, sans préjuger de vos choix, parce qu'il y a dans ce texte, ce fameux « Notre Père » qui a défrayé la chronique dans les médias et qui révèle au fond une traduction assez originale, assez intéressante. Père Emidio, Marie ou Baldi, donc vous publiez aux éditions de l'Emmanuel, « La bourse ou la vie » On va vous sortir un pistolet. Plutôt, vous pourriez avoir un pistolet comme au menu militaire, mais « Gérer, c'est bien selon l'Évangile ». Alors c'est tout un programme. Avant d'aborder le contenu du livre, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes en deux mots ? Vous êtes l'évidence franciscain ? Je suis franciscain conventuel. Vous savez, il y a trois branches, franciscain conventuel, franciscain que vous appelez tout court franciscain de la réforme et franciscain capucin. Donc je suis à Cholet, je suis en France depuis bientôt 19 ans. J'ai passé huit ans en Narbonne, en paroisse, et je suis à ma douzième année à Cholet, en Maine-et-Loire. Et qu'est-ce que vous faites à Cholet ? Actuellement, je m'occupe de former les séminaristes. Je suis responsable de l'année Saint-François. En fait, cette année, Saint-François accueille notre couvent de jeunes qui vivent avec nous un an, avec un triple but, l'approfondissement de la foi, la formation à l'évangélisation et le discernement vocationnel. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent entrer aujourd'hui chez les franciscains ? L'année dernière, j'avais huit jeunes qui ont vécu avec nous. Cette année, j'en ai cinq. Est-ce qu'il y a un effet, pape François, sur l'attirance pour cette vie franciscaine ? Je crois que oui. Aujourd'hui, ça a renouvelé encore plus. Je crois que oui. Mais c'est vrai que les huit jeunes, quand je les ai accueillis l'année dernière, c'était début d'année. Donc encore, on n'avait pas à faire ça. Encore un petit peu à attendre. Alors, la bourse ou la vie, gérer ses biens selon l'évangile, donc au centre de ce livre, la question de l'argent, enfin, pas tout à fait, la question de la sainteté aussi. Pas seulement, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce sujet à bras le corps ? Je ferai un préalable qui est plus actuel. Après, je viens à cette question. Le 4 octobre, le pape François est allé assise, on le sait. Et parmi les autres choses, il a fait un geste assez significatif. Pour la première fois, un pape est entré à l'évêché de la salle du dépouillement où François, il y a huit siècles, s'est déshabillé tout nu devant l'évêque en présence de ses parents. Là, il a renoncé complètement à son héritage et à tout ce que cela pouvait signifier. Je dis cela, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce livre est un livre retraite. C'est le fruit de plusieurs années de prédication sur ce sujet et parle justement du dépouillement de François d'Assise. Et la question que je me suis posée une fois que j'ai dû le prêcher et à la Fréternité franciscaine ou à d'autres assemblées, est comment proposer un dépouillement des biens et donc pour arriver à un détachement des biens à des personnes qui normalement vivent du monde avec des obligations de famille, de travail, etc. Donc François pouvait parler à l'époque, si nous regardons la règle, surtout à des consacrés. C'est pour cela, par la suite, je commenterai des passages d'évangile. Et l'autre question est, ce geste de dépouillement, comment se situe-t-il dans un chemin de sanctification ? Ce sont les deux questions principales que j'ai posées. – Donc ce n'est pas le bon titre ? Vous auriez pu utiliser ça ? Le dépouillement ? L'argent n'est pas le sujet central du livre ? – En fait, c'est la question de la bourse et la vie. Il y a deux choix qui sont extrêmes, bien sûr, pour marquer le sujet. Mais au fond, il s'agit de choisir en qui nous mettons notre confiance. Bien sûr, je ne parle pas seulement de l'argent car derrière l'argent, il y a beaucoup d'autres choses auxquelles nous pouvons être attachés. Saint Paul, quand il écrit à Timothée, la première lettre, au chapitre 6, verset 10, il se dit que la racine de tous les mots c'est l'attachement à l'argent. Donc si vous voulez, l'argent est un symbole puissant de toutes les idoles. – Mais pourquoi d'autres traditions, la tradition juive par exemple, ou la tradition protestante, qui est chrétienne, ont d'autres approches de l'argent, ne considèrent pas l'attachement à l'argent comme le mal absolu, ce qui apparaît quand même un peu… – Mais je ne considère pas l'argent comme un mal absolu. – Oui, mais saint Paul, la citation que vous venez de dire… – La racine de l'argent est l'attachement à l'argent, non l'argent. C'est-à-dire, nous allons être attachés de façon désordonnée, de façon idolâtre à quelque chose. parce que de l'argent, on peut faire beaucoup de bien. D'ailleurs, si nous lisons le chapitre dédié au père de l'Église, même Luc XVI, faites-vous des amis avec de malhonnête argent. Donc on peut se faire des amis, on peut faire du bien avec l'argent. Le problème est la relation que nous entretenons avec l'argent. Je me sers de l'argent pour vivre et je vis pour Dieu ou l'argent devient mon Dieu qui me rend esclave. – Mais pourquoi, ce qui apparaît très fortement dans la première partie du livre, le test, vraiment quasiment la question qui tue, quel est ton rapport à l'argent ? C'est un peu ça. Et donc à travers cette question, on découvre peut-être un peu plus d'autres attachements, mais pourquoi ? Pour choisir l'argent, ça pourrait être d'autres attachements, ou d'autres dépendances ? – Un exemple concret, aussi symbolique. Comment ça se fait que, même parmi des familles pratiquantes, bien qu'à temps, en occasion d'héritage, dans ces familles, il y a des disputes. Et souvent, les personnes me disent « Mon père, vous savez, on était une famille unie jusqu'à présent, dès que nos parents sont morts, on a dû se concerter pour le partage des biens, et on s'est disputé tous les temps. » Ce qui m'a marqué une fois, c'était le jour de Pâques, après la veillée de Pâques, donc une veillée solennelle, avec beaucoup de chants, tout bien. Et le lendemain, pendant le repas du jour de Pâques, grandes disputes. et cela, ça m'interroge beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose qui nous retient profondément, d'un discours de « c'est quoi la christie », c'est-à-dire un vie à la suite du Christ. Il y a quelque chose qui peut me retenir. Alors, vous voyez que ce discours du détachement de l'argent, à un certain moment, dans la troisième partie, je plaide, je propose un détachement costaud. parce que tous souvent disent être détachés, mais après, souvent, on voit que ce n'est pas aussi vrai que cela. – Mais il y a un truc, quelque chose, que vous l'abordez relativement peu, cette histoire de la querelle de famille sur un héritage, il y a souvent des questions de justice, d'injustice, qui sont en cause, plus que des questions d'attachement à l'argent. – Oui, il faut voir quelle justice, si nous prenons le discours de la béatitude, le discours sur la montagne que nous avons relaté, surtout par exemple, Matthieu 5, 6 et 7. Matthieu dit une phrase qui est très significative, si votre justice ne dépasse pas ce qui est des scribes des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. – Alors, c'est facile à dire quand on est religieux, si vous permettez, mais quand vous êtes père de famille, il y a un morceau, il y a un gâteau, on partage, il y en a un qui a une plus grosse part, le frère ou la sœur, il est à juste titre, défend quelque chose, est-ce que c'est de l'attachement ? – Alors, il faut voir quel est le but de la vie chrétienne, c'est le but de la vie chrétienne, et ce niveau, ce moment de justice, alors la question peut se poser, et bien on partage, on porte plainte, c'est ça. Après, je vous parlerai, Luc 12, d'un frère qui dit, dis à mon frère, dis à Jésus, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi, et Jésus dit, qui m'a nommé juge entre vous, et faites attention, la vie, et je souligne dans le livre, la vie ne dépend pas des biens, après il y a une parabole. Le problème, du fond, est de savoir quel est le but de la vie chrétienne, et donc, qu'est-ce que signifie devenir saint, en fait ? Quelle est la cible de ma vie chrétienne, de toute vie, mais en particulier de ma vie chrétienne ? Et je ferme, parce que sinon, on ne peut pas comprendre, ce n'est pas, peut-être, la gloire de Dieu à travers une conversion qui m'amène à aimer, jusqu'à un amour gratuit, jusqu'à l'amour à l'ennemi. Et alors, entre l'amour qui se fait pardon à mon frère et l'attachement à cet argent, qu'est-ce que j'ai choisi si mon frère ne veut pas raisonner ? Il ne veut pas. Je serais obligé de porter plainte. Ça me fait un peu problème. Bien sûr, au début d'une vie chrétienne, quand il s'agit seulement de saisir le royaume par la foi, le deuxième chapitre, oui, le deuxième chapitre, nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Donc, ce n'est pas que je me détache de l'argent pour payer et pour acheter le salut qui est gratuit. C'est le Christ qui nous a sauvés par la croix, par son mystère pascal. Mais par la suite, puisque, non pas pour être sauvés comme cause de salut, mais comme conséquence du salut, une fois que j'ai été justifié gratuitement, Dieu me demande de faire des œuvres de la vie nouvelle de l'esprit. Et ces œuvres sont les fruits de l'esprit sans exactement l'amour jusqu'à l'amour à l'ennemi. C'est ça, le fond. Quelle est la cible de ma vie ? Qu'est-ce que je cherche quand je vais à l'Église ? – Est-ce qu'il y a, vous expliquez remarquablement bien la progression, justement, de la vie chrétienne et du détachement ou de l'amour de plus en plus grand pour le Christ, c'est remarquablement bien fait, mais cette question clé du détachement, elle n'arrive pas tout de suite, elle arrive quand même à un moment où… – Bien sûr. – Elle suppose une certaine maturité. – Je dirais que ce sujet, je n'allais jamais prêcher à des recommençons. En recommençons, je parle de l'amour du Christ, l'amour de nous, publicains, pécheurs, sachets, tout cela, c'est très bien. Mais par la suite, dès que je commence à suivre le Christ, petit à petit, la porte se rétrécit. C'est vrai que la porte du royaume est plus étroite. Efforcez-vous de la prendre. Alors, c'est pour cela qu'il y a un moment où Dieu m'amène à une deuxième conversion où je laisse véritablement, et là, Dieu m'attend depuis longtemps, au début, l'escourir, bien sûr. Il ne peut pas te demander quand aujourd'hui, il vienne chez nous, comme de partout, des personnes qui sont vraiment de la détresse, vraiment hyper blessées. Mais là, je ne peux pas parler de Luc 14 ou de Matthieu 6, on doit choisir entre Dieu l'argent, etc., on ne peut pas préférer. Mais je dois donner la miséricorde de Dieu. Mais pour un chemin de sanctification, pour une deuxième conversion, il y a un moment, parce que nous pouvons faire beaucoup d'œuvres pour Dieu. D'accord ? Et on peut passer des années à faire et même là, Dieu le sait faire parce que c'est bon, c'est un apprentissage, il y a une pédagogie, il y a une progression, mais Dieu m'appelle à faire les œuvres de Dieu, celles que Dieu veut, pas seulement que moi au centre du dispositif, je fais quelque chose pour Dieu. C'est Dieu qui me sanctifie, c'est Dieu qui veut sauver la France, le monde entier, qui veut que tous les hommes soient sauvés et un projet bien précis et le protagoniste principal est l'esprit qui me demande de le suivre. et il y a un moment alors il me dit écoute, c'est très bien tout ce qu'il fait pour moi, il y a quelque chose auquel tu es terriblement attaché et que tu ne veux pas lâcher, tu me le donnes ? Alors vous évoquez quand même la possibilité de ne pas être attaché à l'argent, ça arrive. Oui, bien sûr. Alors Dieu demande un autre détachement. C'est pour ça, bien sûr. Alors quand nous faisons un geste détachement des biens, nous ne faisons que donner carte blanche à l'Esprit Saint pour une intérilisation plus profonde, pour une conversion plus profonde et Dieu au départ s'attachait à l'argent après commence, après un temps de consolation parce qu'il me bénit, si je fais par aide de la grâce un détachement d'argent, bien sûr que Dieu me bénit encore plus qu'auparavant quoi qu'on puisse tout cela, cette phase peut être aussi entrecoupée par des attaques, etc. c'est normal. Mais au fond, Dieu, petit à petit, une fois qu'il m'est détaché de l'extérieur, il va dedans pour m'attacher, pour me détacher de mon moi et d'attachement plus intérieur et caché. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus attachés à ce, à notre cher moi qu'à ce qui est à moi. Ce qui est à moi, c'est déjà le captur de moi. Il faut lâcher l'ego. Exactement. Plus que la voix. Avant d'aller à l'intérieur, je resterai encore sur le discours de l'attachement à l'argent parce qu'au fond, c'est ça. Quelle est la différence entre moi et un laïc qui vit dans le monde, marié, des enfants, etc. Moi, je suis appelé à me détacher pour toujours, à me priver pour toujours. L'ordre peut posséder, moi non. Qu'on le fasse bien ou non, c'est autre chose. Je parle du principe. D'accord ? Parce qu'après, dans l'histoire de l'Église et les autres mondiaux, on a eu des problèmes. Mais un laïc, je demande de se détacher une fois, peut-être plusieurs fois à ses voix qui s'attachent, comme geste de fondation pour une vie où je dis oui, je me décide maintenant à te choisir à toi seul en premier et je dis à l'argent, à le donnant aux pauvres sans que gauche sache ce qui fait la droite. Je dis, ce n'est pas toi, mon Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ et c'est lui qui est pour moi ma vie. Bien sûr, je continue à travailler ou à chercher le travail si je n'en allais pas. Donc le problème est de se détacher une fois de façon costaud. Une sorte de libération. Cet acte de don libérerait la personne de cet attachement ultime et alors elle pourrait vraiment suivre le Christ. Dieu ne veut pas la misère, il veut me rendre toujours plus progressivement libre. Bien sûr, au début, il part des choses matérielles et après, il ne commence à ne pas entrer plus à l'intérieur pour coincer notre moi, pour le ligoter, pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui progressivement prenne les rênes de ma vie. C'est celui qui me scientifie parce qu'on laissait au début d'un chemin de sanctification, on essaie d'être chrétien et on n'y arrive pas. On entre dans un groupe, au début, c'est le grand enthousiasme, on s'aime tous, c'est très bien. Après, commence l'éclat, les différences de sensibilité, d'extraction sociale, après, c'est ici. Parce qu'au fond, nous cherchons toujours de nous mettre en relation avec les personnes qui nous construisent selon nos projets, nos affinités. et nous nous éloignons très bien, progressivement, de celles que nous pensons nous détruisent. C'est plutôt bien, non ? Celui-là, je ne le déteste pas. Si quelqu'un vous détruit, c'est quelqu'un toxique, vous n'allez pas le rechercher quand même ? Ici, ce n'est pas l'exaltation du masochisme, mais d'une vie renouvelée de l'Esprit Saint qui me donne de vaincre ma peur de mourir. Plus j'avance la vie de l'Esprit et plus l'ennemi, je peux l'aimer de l'amour surnaturel du Christ. Et cela, c'est donné progressivement. Mais c'est un don que Dieu fait aussi à qui il lui demande. Alors ça, c'est la dynamique effectivement de tout le livre parce qu'on part du porte-monnaie et on termine quasiment au porte du paradis. On discuterait tout à l'heure, mais il y a quand même... Vous êtes franciscain, vous n'avez pas un problème avec l'argent les franciscains ? Il n'y a pas une marotte sur le dépouillement ? Tout le monde n'a pas envie comme Saint-François de se dépouiller totalement, surtout quand on a une famille ou des charges lourdes ? Alors vous revenez dans une question. Là je la pose aux franciscains, je ne la pose pas aux théologiens, je la pose aux franciscains. J'étais assistant spirituel de l'ordre franciscain seculier, l'ex-thierre-sœur de franciscain pour parler plus clair, donc je parlais des laïcs, pas des prêtres ou des signes laïcs comme maintenant, c'est venu après, ça fait quelques années, ça fait 17 ans que je parlais à des laïcs et que j'ai formé des laïcs. Donc le problème est au fond, mais pourquoi nous avons peur de ce détachement ? Parce qu'au fond nous avons une grande peur de mourir. – J'ai lu, c'était un cadeau un jour de Noël. – Mais vous ne répondez pas à ma question sur les franciscains et l'argent. – Oh, les franciscains et l'argent, on a des histoires de sainteté et même de médiocrité. Pourquoi il y a eu autant de réformes de notre ordre ? On a commencé toujours par la question de pauvreté, de richesse, comment on doit faire. C'est vrai que le charisme franciscain est très, très riche et je pense qu'aucune branche de franciscain peut revendiquer d'avoir la totalité de François d'Assise. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus cacher des dérives donc des siècles et des avachissements au niveau de la pauvreté. – Père Christian Vaudard, le confrère, vous êtes le prêtre du diocèse aux armées, vous n'êtes pas franciscain. – Non. – Comment vous réagissez à cette radicalité au fond ? – C'est intéressant parce que moi, en lisant le livre, ce qui m'a le plus plu c'est justement le mot que vous venez de dire, la radicalité. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié, peut-être c'est le côté parachutif qui aime le côté un peu tranchant, mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié que vous rappeliez sans cesse et pas que sur la question de l'argent, ça aussi moi, c'est ce qui m'a plu. et je repense à un exemple que vous donnez en parlant d'une jeune fille chrétienne, convaincue, qui vit avec un garçon qui ne l'est pas et qui pense que pour bien l'aimer, que finalement, ce serait… elle veut être gentille avec lui et donc finalement, et vous dites avec des mots assez crus qu'on a malheureusement plus trop l'habitude d'entendre parfois dans la bouche des prêtres, elle choisit de vivre neuf ans dans le péché mortel. C'est les mots-mêmes, je ne dis pas de bêtises. Elle choisit de vivre neuf ans dans le péché mortel sous prétexte d'aimer son fiancé. C'est-à-dire qu'elle ne se marie pas avec elle. Si, elle se marie mais derrière, la vraie question, c'est exactement celle que vous avez évoquée, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans ce livre, c'est à qui suis-je attaché ? Et derrière, la question qui nous revient toujours en pleine figure du Christ, si vous ne m'aimez pas plus que votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vous n'êtes pas dignes de moi. – Mais quand on n'est pas, Cécilia Duterte, quand on n'est pas religieux, comment ça vous choque ce genre de propos ? – Non, ça ne me choque pas du tout. Je l'ai lu avec énormément d'intérêt, je le vois comme un… Mais la radicalité m'a gênée justement précisément parce que je suis un peu de l'autre côté et je me dis c'est un parcours de sanctification, c'est exactement ça. Et c'est un manuel, vraiment, par étapes. C'est très logique, c'est une logique imparable. – Implacable. – C'est une grammaire du monde, même. Vraiment, on vous suit très bien. Mais la seule chose, c'est que c'est vrai que l'exigence est telle que peut-être on peut se sentir parfois un peu en décalage avec le niveau d'exigence que ça nécessite. Alors par contre, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que quand même, lorsque vous expliquez par exemple le parcours de François Dacis, ce qui est magnifique, il est aussi fait d'aller et retour, c'est-à-dire que ce n'est pas linéaire, il n'est pas passé comme ça, il n'est pas découvert le dépouillement du jour au lendemain. Et vous nous l'expliquez ensuite dans les étapes, ça ne se fait pas non plus de façon linéaire, il peut y avoir des reculs. – Père Roubaldi, comment vous vous répondez à quelqu'un qui dit « ok, mais vraiment, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais ». – En fait, je suis tout à fait d'accord, parce que moi je propose, et le Christ propose un discours progressif, je dis « nous sommes dans un quart de deuxième conversion pour laisser les rênes de la vie chrétienne au Christ, là où j'ai peur ». Alors, faites attention, je dois préciser que ce geste, dans un certain moment, un chapitre, je parle de l'offrande, c'est louable. – L'offrande, quand vous dites l'aumône, quand on fait… – C'est de la Bible, en voyant que derrière l'aumône, il y a la petite offrande, et Jésus dit qu'il loue, il ne perdra pas sa récompense. Si vous donnez, ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ses disciples, à mon nom, ou à des petites offrandes régulières, un partage de quelque chose, même des costumes auxquels je ne suis pas attaché. Le profond du discours, le centre est quand je dois partager avec quelqu'un de ceux auxquels je suis. J'ai mis mon cœur. Là où est votre trésor, là où est votre cœur. Je précise, parce que cette totalité, ça fait peur. Bien. Mais je précise au sein de l'œuvre que la totalité, ça peut être un geste costaud, même tout, mais c'est tout. – Quand vous dites un geste costaud, c'est à un moment donné un acte… les deux piécettes de la veuve d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, il parle bien. Jésus dit devant tous ceux qui mettent dans le trésor du temple beaucoup, et ça résonne, beaucoup de monnaie, vous voyez cette petite pauvre veuve qui n'a mis que deux piécettes et la donnée, plus que tous. Vous voyez, et donc, il y a une radicalité qui peut faire peur, alors j'en prends conscience. Je ne culpabilise pas, parce qu'il faut qu'il me soit donné. Mais il s'agit ici non pas de faire des gestes fous, il réfléchit, mais je dis, en fait, Seigneur, je me rends compte que je n'y arrive pas. Donc, est-ce que tu me le donnes ? – Alors ? – Alors, là, je vous renvoie Luc 14. – Luc 14 ? – 25-35. – C'est quoi ? – Pour que Jésus… Je vous explique tout de suite. Pas littéralement, puisque beaucoup de foules suivent Jésus, Jésus se retourne et dit, si quelqu'un est là, ça choque, mais c'est le terme, le verbe original de la grecque. Si quelqu'un n'est pas son père… – Le « est pas », la « n » – n'est pas son père, sa main, alors ça choque. Nous sommes au chapitre 14 de Luc, alors que Matthieu, dans le synoptique, Matthieu 10, l'évangile de la mission, dit, si vous ne me préférez pas… – Oui, en tout cas… – Là, c'est… Alors, je précise, le verbe grec est « miseïque » ou « odiare » en latin, de la virgade, qui est simplement « aïre ». Et Clément d'Alexandrie parle d'une haine spirituelle qui est évangélique, qui est tout à fait en harmonie avec le commandement d'honorer le père et la mère, quatrième commandement, le premier des commandements qui vit le prochain, et une haine charnelle qui est anti-évangélique. Et là, je fais la distension. Par exemple, j'ai été blessé de mon enfance, pas mon père et ma mère. – Il s'agit d'haïr… – Je le déteste. Je suis sûr que ce n'est pas une haine… – Il s'agit de haïr ce qui nous retient d'aimer le Christ en un mot. – Exactement. – En tout cas, vous développez tout ça largement dans ce livre très pédagogique, vous l'avez signalé, Cécilia Duterte. Il y a beaucoup de débats, on va continuer, bien sûr, l'émission, et nous en parlerons. C'est un peu un coup de gueule quand même contre une société aussi qui est vouée à l'argent. Mais là, c'est Jean-François Roth qui nous donne son coup de cœur du mois. – Je voudrais vous recommander un grand livre qui sort ce mois-ci en poche, « 50 portraits bibliques » par Paul Beauchamp. Paul Beauchamp était un jésuite, un grand maître au double sens du terme. Un expert qui a arpenté la Bible tout au long de sa vie et qui l'a scrutée avec une acuité exceptionnelle. Et aussi un pédagogue hors pair capable de faire lire le texte, de donner le goût de lire et de former à l'art de lire. Bon, la plupart des œuvres de Paul Beauchamp, il faut bien le reconnaître, sont réservées aux connaisseurs, mais pas ces 50 portraits bibliques, parce que ce sont les textes qu'il a rédigés pour une revue spirituelle au fil des mois. Et donc, de Moïse à Daniel, les patriarches, les rois, les sages, les prophètes, on a là une galerie exceptionnelle, pleine de vie, d'intelligence, et qui est, à mon avis, une des meilleures initiations possibles à l'Ancien Testament. Prenez par exemple les pages consacrées à Adam et Ève, vous verrez, vous serez étonnés. Ou alors Salomon. Vous vous souvenez, Dieu dit à Salomon, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Vous ne savez pas rien. Salomon demande alors un bon jugement, l'intelligence, la sagesse. Et Dieu lui dit, « Puisque tu ne m'as pas demandé une longue vie, la prospérité, la mort de tes ennemis, eh bien, je te donne la sagesse et je te donne aussi tout ce que tu n'as pas demandé. » Et Paul Beauchamp nous fait remarquer, benoîtement, que Salomon avait déjà reçu la sagesse puisqu'il avait eu l'habilité de la demander. Eh bien, nous aussi, demandons peut-être un peu de sagesse biblique à ces portraits de Paul Beauchamp. Nous recevrons beaucoup. – Merci, Jean-François, pour ces portraits. Et nous avons, avec Cécilia Duterte, une forme de portrait d'Eti Ilsoum, donc cette juive intellectuelle qui est morte dans les camps de concentration. Donc, un ouvrage où vous faites parler, vous croisez ce portrait avec des intervenants extérieurs de différentes provenances, des philosophes. Mais avant d'entrer dans le livre, j'aimerais que vous lui ayez parlé un peu de vous parce que vous êtes romancière, mais quelle est votre activité ? – C'est mon activité. Je suis romancière et essayiste. J'écris aussi pour des petites chroniques pour le journal La Vie. Et voilà, Etti Ilsoum, ça a été une rencontre, une véritable rencontre il y a à peu près trois ou quatre ans. En plus, c'est en me baladant à la procure que je suis tombée sur le journal d'Eti Ilsoum, complètement par hasard. Et je l'ai lue. Et vraiment, c'est entré complètement en écho avec... Déjà, son parcours personnel m'a énormément parlé. Parcours de femme, très incarnée. Et puis, son parcours spirituel aussi et son Dieu que j'ai trouvé très proche de celui que j'ai au cœur. Et donc, vous l'avez signalé tout à l'heure, j'ai écrit sur elle une biographie, donc quelque chose de plus général que cet ouvrage qui est plus spirituel. et j'avais déjà trouvé que dans la parole d'Eti Ilsoum, c'est vrai qu'elle est très connue des chrétiens, elle était connue des chrétiens à l'époque en tout cas, surtout des chrétiens, parce qu'effectivement, il y a vraiment une aspiration, on vous voit, une influence effectivement du message chrétien. on en reviendra tout à l'heure sur ce thème-là, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas Eti Ilsoum, sa vie, les trois grandes étapes ? – Voilà, alors Eti Ilsoum, c'est une jeune femme juive, que vous l'avez rappelé, néerlandaise, qui a grandi dans un climat familial un peu difficile, même très difficile, avec des parents qui étaient très en conflit, et qui en a gardé une tourmente intérieure très importante, et à l'âge de 27 ans, alors qu'elle fait des études à Amsterdam et qu'elle se cherche, et qu'elle est dans un très grand chaos et une grande dépressivité, elle va frapper à la porte d'un homme qui s'appelle Julius Peer, qui est psychothérapeute, un des premiers Jungiens, et qui va la prendre en thérapie, et qui va la révéler, en fait, qui va être absolument fondateur pour elle, à un double titre, dans son cheminement personnel, parce qu'il va lui apprendre à s'aimer, à des premières étapes très très importantes, à s'accepter, à s'aimer, et puis à pardonner, à pardonner notamment à ses parents, et puis plus largement, à avoir le pardon de façon beaucoup plus large, et l'ouvrir, en fait, à un pardon, même presque par rapport à l'histoire qu'elle vit, puisqu'on est en 41, – Ah, on est en 41, oui. – sous l'occupation, et qu'en tant que juive, elle se prend de plein fouet les mesures ségrégatives qui s'amplifient dans le pays, et au cœur de ce chaos, là pour le coup historique, elle apprend, grâce à lui, à avoir cette façon beaucoup plus large, et à accepter aussi la période, et progressivement, là je vais un peu vite pour résumer, mais progressivement, il lui donne à lire beaucoup de choses, et notamment la Bible, les évangiles, saint Augustin, et d'autres lectures très fondatrices, des lectures profanes aussi, comme Renère Maria Rilke, qui l'ouvre à toute une mystique, en fait, de la vie, et tout progressivement, dans le regard intérieur qu'elle apprend à creuser sur le plan thérapeutique, d'abord, elle va trouver une idée de Dieu, et puis un Dieu, ensuite, qui va s'affirmer dans une forme de liberté aussi, parce que c'est un Dieu très intuitif, très personnel, et alors, où l'influence chrétienne joue, mais qui est beaucoup plus large, effectivement. – Et l'apothéose, si je puis dire, de sa vie, c'est quoi ? C'est ce don total, ce pardon ? – L'apothéose, alors, on parlait justement de détachement tout à l'heure, c'est quelqu'un qui apprend très progressivement à se détacher, et en fait, c'est une femme qui, au départ, est dans un parcours très charnel, au sens de sensuel, elle recherche dans les amours humaines ce qu'elle n'arrivera jamais finalement à obtenir, puisqu'elle ne comblera pas son désir dans les désirs humains, et elle va rechercher progressivement dans un désir, alors avec un grand D, le désir de Dieu va s'affirmer au fur et à mesure où elle va délaisser l'aspect qu'est amoureuse, c'est une grande amoureuse. – La pire des adversités, celle des camps, elle témoigne d'un détachement et d'un amour, c'est peut-être le thème, le cœur universel, je ne sais pas si c'est ce qui vous a inspiré pour choisir le titre. – Oui, oui, tout à fait, c'est un parcours, en fait, les écrits d'Ethil Sum se composent d'un journal qu'elle a écrit à Amsterdam durant l'occupation, et effectivement, elle finira au camp, enfin, elle passera par le camp de Westerbork qui était un camp de transit où le projet allemand en Asie était de réunir toute la population juive dans ce camp de transit pour ensuite les envoyer dans les camps à l'Est, en Pologne notamment, et elle finira à Auschwitz et elle mourra à Auschwitz. – Son journal s'arrête ? – Mais son journal est uniquement à Amsterdam et puis, de Westerbork, nous avons les lettres, toute une correspondance qu'elle a envoyée à ses proches, à ses amis, restés, je dirais, à l'arrière et où elle décrit, alors c'est un témoignage historique aussi, un très important. pourquoi aujourd'hui, ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a compris de la vie, la façon dont elle l'exprime est si moderne ? Pourquoi c'est si actuel plutôt ? – Alors c'est moderne parce que déjà, elle est très moderne, c'est très important de comprendre ça, c'est une femme très affranchie, très indépendante pour l'époque, justement, dans cette quête amoureuse dont je parlais, etc., elle était très libre, donc cette personnalité très indépendante va aller creuser aussi un dieu de liberté et un dieu très adogmatique, certes… – Adogmatique ? – Adogmatique. – C'est-à-dire sans… il n'y a pas de religion particulière, même si elle est juive… – Il n'y a pas de religion particulière, en même temps, mais en même temps, ce n'est pas un dieu qui part dans tous les sens parce que justement, c'est une intellectuelle, vous l'avez souligné, qu'elle avait lu, qu'elle a été nourrie spirituellement par ce Julius Peer dont je parlais et en fait, c'est un dieu très intérieur qu'elle trouve au cœur d'elle-même et qu'elle va réussir, alors preuve de résistance spirituelle incroyable, à conserver au cœur de la barbarie et même à développer au cœur de la barbarie. C'est quelqu'un qui va louer la vie, y compris au cœur du camp. – Au cœur du mal ? – Au cœur du mal, plus absolu, au cœur de l'enfer, on ne peut pas dire d'autres mots que ça et qui va aussi par une empathie incroyable avec ses pères parce qu'elle était juive, elle endosse complètement le sort et le destin juif et elle va communiquer cette paix qu'elle trouve au cœur d'elle-même autour d'elle, à ses frères d'infortune parce qu'elle n'a pas d'autre... Elle vient les aider, elle est envoyée par le conseil juif. – Oui, elle a une mission d'être... Mais pourquoi aujourd'hui ? Il y a des ouvrages, il y a le vôtre, pourquoi aujourd'hui demander à des... Donc je disais, il y a un philosophe, il y a un juif, un musulman, il y a un psychanalyste, pourquoi demander à ce regard extérieur ? Qu'est-ce qui manque au fond, au portrait des télésions ? Vous le faites très bien. Qu'est-ce que ce livre apporte au fond ? – Alors ce livre, en fait, pourquoi j'ai voulu le faire ? C'est que dans la biographie que je lui avais consacrée, j'avais effectivement dit que sa spiritualité était adogmatique et universelle mais je n'avais pas pu creuser puisque ça restait assez général. Et je voulais mettre en lumière, mettre en valeur cette universalité. Peut-être pas tant pour trouver des résonances, il y en a, et ils en parlent chacun, chaque contributeur parle des résonances dans sa foi, mais en quoi le message d'Éti parle au cœur d'un croyant ? Alors moi, je suis chrétienne et de mère juive, donc je fais cette... La partie que je consacre à Éti est une partie chrétienne, enfin judéo-chrétienne. J'ai demandé à Delphine Orvilleur qui est rabbin, qui est femme et représentante du mouvement libéral juif de nous parler d'Éti. Donc elle voit des résonances avec la foi judaïque mais il y a aussi beaucoup de points de rupture, donc c'est très intéressant. Et aussi, ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est qu'elle porte un regard aussi très sans... Enfin, assez sans concession sur Éti puisque Éti est une personnalité assez paradoxale. et elle revient aussi sur certaines choses qui lui ont paru paradoxales. Mais il n'empêche que le message, le cœur de la spiritualité d'Éti lui parle et elle retrouve dans ce que dit Éti, dans le regard intérieur notamment, dans la conjugalité qu'elle a avec Dieu parce que c'est une conjugalité amoureuse qu'elle a avec Dieu. – En telle vie. – Voilà, dans cette hymne à la vie qu'elle développe, dans le regard sur la mort aussi qu'elle voit comme une continuité. – Et vous qui la connaissiez déjà très bien, vous avez découvert de nouvelles choses au contact de ces auteurs et spécialistes que vous avez fait parler, parfois c'est une interview, parfois c'est un texte. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau sur Éti, il s'aime ? – Eh bien, ils ont déjà confirmé un sentiment, c'est que chacun, donc Galeb Belchek pour le regard musulman, Alain Delaye, qui est lui chrétien mais qui est spécialiste des sagesses orientales. – Oui, j'ai dit un bouddhiste tout à l'heure, c'est pas tout à fait ça, enfin, il est pleinement une lecture… – Dans un ouvrage sur Éti, ouvert la pensée d'Éti aux sagesses orientales et il y voit, par exemple, dans les écrits d'Éti, il voit beaucoup de points de correspondance avec la pensée bouddhiste ou hindouiste, donc il nous l'explique de façon très détaillée, c'est très parlant. Je crois, pourquoi elle parle en fait à tous, c'est qu'elle a un dieu qui est double, elle a un dieu à la fois très incarné, donc très occidental, qui peut nous parler à nous, je dirais, on a tous quelque part une verticalité avec un dieu qu'on connaît, voilà, on va dire catholique, chrétien, et puis en même temps, à côté de ça, il y a aussi toute une abstraction dans les écrits d'Éti qui l'ouvre à des spiritualités plus, je dirais, alors je vais être très très large, cosmiques, comme le bouddhisme, moi qui aime énormément le Tao, qui lit beaucoup le Tao parallèlement au christianisme, je retrouve plein de choses qu'il y a dans le taoïsme, elle est, voilà, c'est intéressant parce que c'est vraiment, on la voit en fait comme un pôle de convergence mystique, et ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de confession, mais on a aussi deux autres regards, un regard psychanalytique, qui nous est, une magnifique contribution de Jacques Arène, qui nous explique aussi combien elle part d'une névrose, finalement très banale, la dépression, d'un chaos intérieur très banal, et comment elle en sort ? Elle en sort par le haut, elle en sort grâce à la transcendance, justement, vous parliez d'ego tout à l'heure, en mettant de côté l'ego, en oubliant l'ego, ou en l'ouvrant surtout à Dieu, avec lequel elle va converser, dialoguer, dans une intériorité merveilleuse, à laquelle elle nous invite quand on la lit. – Père Christian Venard, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, on va dire, de syncrétisme, allons-y, de prendre comme ça le témoignage d'une femme qui a sa culture et d'aujourd'hui, peut-être, peut-être facilement, de l'élargir, finalement, quasiment à toutes les religions, c'est ce que vous venez de faire, en partie du regard musulman, le regard juif, le regard chrétien. – Mais pour ne l'enfamer à aucune, c'est ça aussi l'idée. – Oui, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement d'en faire un peu le porte-drapeau, d'une sorte de modernité où ce dieu est un peu universel, il est un peu… – Il peut peut-être y avoir un risque, mais je trouve que le personnage est vraiment, effectivement, exceptionnel. Et si on veut bien le mettre aussi, on peut le mettre aussi en parallèle. je pense à Edith Stein, elles sont contemporaines, toutes les deux issues d'une famille juive et toutes les deux dans le même camp. – Elles se sont croisées, je ne pense pas qu'elles se soient parlées, mais elles se sont croisées à Westerbord. – C'est extraordinaire et je trouve, en fait, c'est passionnant, il y a toujours des risques et je pensais aussi, en lisant le livre, à une autre figure plus récente de Marie de la Trinité et des écrits spirituels et du parcours très très dur, cette religieuse Marie de la Trinité qui passe par Lacan, etc. Et moi, ce que j'ai trouvé très touchant dans ce livre, c'est de découvrir justement un parcours qui peut parler au cœur de nos contemporains, à qui les aspects, il ne faut pas avoir peur de le dire, dogmatiques de notre Église catholique font souvent peur, peut-être parce qu'ils sont mal transmis, peut-être qu'ils sont mal médiatisés, mais ça fait souvent peur à nos contemporains, moi je les fréquente dans mes régiments, bon, Dieu, pourquoi pas, mais tout ce fatras autour de l'Église, ça fait un peu peur, est-ce qu'il y a vraiment besoin de tous ces dogmes et elle-même n'est peut-être pas allée jusqu'au bout de ce qu'en tant que prêtre religieux, nous pourrions souhaiter pour elle, la découverte sur cette terre du Christ, quelque chose nous dit qu'elle l'a découvert dans la mort parce que son cheminement est telle... un parcours qui est très christique, un parcours pour nous chrétiens de passion christique. Alors il y a un débat à ce sujet parce que certains pensent qu'on récupère et qu'on en fait une chrétienne, elle ne l'est pas, alors vous venez de dire qu'elle l'était. Non, je dis que moi qui ai une pensée chrétienne, ça me parle parce que je vois son parcours aussi comme un parcours de passion christique. C'est quelqu'un qui prend la souffrance humaine indifférenciée sur son dos et voilà, elle part de sa propre souffrance pour prendre la souffrance finalement de ses pères juifs et ensuite, elle l'élargit même à la souffrance de l'humanité et c'est ce qui lui permet dans ce parcours-là aussi d'avoir un regard presque de paix et d'avenir alors qu'elle est en plein au cœur de la barbarie. Moi, chrétienne, je la vois sous cet angle-là mais Delphine Orvilleur, juive, la verra sous son angle à elle. Galette Benchek, très intéressant, la compare à une figure majeure de l'islam qui est Rabia, la petite joueuse de flûte et qui a un parcours très similaire qui part du charnel pour aller vers le spirituel par exemple et voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse parler de syncrétisme. Emidio, Marie, vous réagissez comment à ce problème-là ? Est-ce que, justement, en tant que franciscain ? Je ne connaissais pas Eti, donc je l'ai reconnu avec votre livre. J'étais charmé par cette ténacité de la recherche qu'a eu. Par exemple, la contribution de l'arabe le chemin Israël écoute. C'est-à-dire, dans notre christianisme, on a un parcours qui est balisé au fond. Il y a une révélation divine, il y a un magistère, etc. Donc tous, nous sommes un dans une certaine unité, mais en même temps, dans ce chemin balisé, qui est grosso modo égal pour tous, il y a toute l'originalité de chacun, parce que l'esprit nous rend un, mais jamais une aplatie personne. Donc il y a un chemin de créativité, de liberté. Et donc, un chrétien peut garder en état quelqu'un de passionné qui recherche la vérité. Il le fait dans cette balise précise. En ce qui concerne cette question plus précise, moi, je ne crois pas que pour parler d'ouverture, il faille forcément tomber dans un discours de syncrétisme. C'est-à-dire, je suis passionné, charmé par cette recherche, au-delà des modalités, après. Je peux être ouvert dans un esprit ouvert où je reste chrétien, mais je ne reste pas enfermé. Qu'est-ce que Saint-François lui aurait dit ? Il lui aurait dit, tu es dans la... Ça y est, toi, tu es vraiment christique. Moi, je dirais, écoutez, notre état est le décret sur la liberté, le dialogue interreligieux du Concile Vatican II. Eh bien, François d'Assise, il y a huit siècles, en pleine croisade, parlait avec le sultan. Avec beaucoup de respect pour sa religion, mais il lui a annoncé aussi la sienne. Donc, il n'a pas été crucifié par le sultan ni par les morts de l'époque. Il y a beaucoup de gens comme ça qui côtoient le Christ sans le connaître. Et au fond, ils sont peut-être plus proches du Christ que ceux qui le confessent. Sinon, ça me vient à l'esprit, en lisant Héti, pas pour la récupérer comme chrétien, comme chrétienne, non. Gaudium et Spes, numéro 22, si je ne me trompe pas. On n'est pas tous théologiens, il faut que vous traduisez. Oui, je vous dis tout de suite. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu travaille aussi au-delà des frontières visibles de l'Église catholique parce que le Seigneur a racheté pas seulement le catho, mais toute l'humanité. Et je vois un Héti, une docilité à l'esprit qui n'est pas conventionnelle. Donc c'est clair que si je suis pasteur, je ne peux pas enseigner à faire exactement comme Héti a fait. Mais soit ténace et recherche la vérité. Cécilia Duterte, est-ce qu'elle touche aujourd'hui autant de juifs, de musulmans qu'elle touche de chrétiens ? Parce qu'elle a un grand succès aujourd'hui. On ne va pas s'en plaindre. On souhaite bonne vie à ce livre aussi. Mais est-ce que ça va au-delà des frontières ? Oui, ça va au-delà. Moi, je sais que... Oui, elle touche les juifs. La seule chose, c'est que... C'est vrai que l'hymne à la vie au cœur de la barbarie est parfois difficile à entendre pour des juifs qui ont vécu la Shoah. Ça, c'est quelque chose qui est... Et d'ailleurs, elle le souligne, Delphine Norvilleur, elle dit, quelque part, je suis partagée entre l'idée qu'elle atteint une vérité à laquelle moi, je n'arrive pas parce que c'est trop grand pour moi. Et en même temps, elle atteint vraiment la vérité. Mais peut-être il faudrait un voile, dit-elle, pour... Mais elle la voit quand même comme une prophète. Et oui, moi, je la vois vraiment comme un pôle de convergence mystique qui parle à l'époque parce qu'elle est très libre dans cette grande liberté, c'est-à-dire dans un dieu très intuitif, certes très singulier, très adogmatique, mais l'époque, c'est vrai, n'est plus tellement au dogmatisme, mais est très ouverte quand même à une quête d'absolu. Et trouve, parce que c'est une quête très exigeante, ce n'est pas une quête qui part dans tous les sens, comme je le disais tout à l'heure, ça reste une quête très exigeante et ça reste aussi un parcours, là, nous, on dirait de sanctification entre chrétiens, on va dire, elle est apôtre pour nous, chrétiens, mais on pourrait dire elle est prophète, pour, voilà, Galep Belchek dit à les martyrs parce qu'elle est témoin de l'amour, donc c'est des appellations différentes, mais pour tout le monde, elle a une résonance très forte. – Alors, vous évoquiez un peu comme tout à l'heure, vous évoquiez la question test de l'attachement à l'argent, vous évoquiez la question qui n'est pas test, dramatique, du côtoiement de la mort, de ce moment de vérité terrible, du mal qui veut tuer des vies. Père Venard, vous êtes aussi, on y viendra tout à l'heure, dans la dernière partie d'émission, confronté à ça, à ce scandale, à cet arrachement d'une vie humaine et qui peut-être fait bondir, peut-être les Juifs diraient, bon, ne parlons, enfin, silence, ne parlons pas de ça et là, elle arrive à parler de ça. Comment ça, Etil Sum, vous parle ? – D'abord, j'avais envie de poser une question, n'avez-vous pas eu l'idée éventuellement de demander à quelqu'un comme René Girard ? – Oui, j'aurais pu, c'est vrai. Dites qui est René Girard ? – René Girard, philosophe, ethnologue, aujourd'hui de l'Académie française. – Pourquoi vous pensez à lui ? – Je pense à lui parce qu'il a son oeuvre principale, donc c'est sur violence, religion et bouc émissaire et évidemment, en voyant le personnage d'Eti, il y a sa idée qu'elle est christique parce que le Christ, en définitive, porte toute la violence humaine en lui d'une manière définitive mais d'une certaine manière, comme le dit Saint-Paul quand il dit « chacun d'entre nous est amené à participer, à compléter la passion du Christ » et encore une fois, sans faire de la récupération, mais ce qui me touche comme aumonie militaire confrontée à la violence forcément dans les opérations et parfois la violence absurde, c'est de trouver, non pas un sens dans la mesure où on pourrait expliquer, mais de trouver finalement un apaisement en se disant « toute violence faite à l'homme peut trouver un cheminement de paix quand on découvre qu'elle rend l'homme proche du Christ et que le Christ est dans cette violence ». Je le dis un petit peu quand je dis « voilà, mes pauvres gars dont je tenais la main et qui sont morts », ce n'est pas eux qui sont allés vers le Christ, c'est la croix du Christ qui est venue, c'est le Christ qui est venu, qui a plongé pour venir les retrouver. – Mais sauf le respect pour ces souffrances et sauf votre respect de prêtre, c'est un langage chrétien que vous formulez au cœur de la souffrance. Or, Etilsum n'a pas ce langage chrétien, elle dit d'une certaine manière un peu la même chose, elle prône le suprême pardon dans la suprême violence. – Est-ce qu'elle ne va pas jusqu'au bout ultime de l'obéissance à sa conscience ? – Alors, elle résiste sur le plan spirituel, c'est vrai qu'on peut lui reprocher et sans doute certains juifs aussi lui reprocheraient de dire « elle n'a pas été fait de résistance active, elle n'a pas pris le maquis, elle aurait pu, parce qu'elle a pu, à un moment donné, elle aurait pu être cachée, prendre la clandestinité et agir, par exemple, en termes d'action. Elle a une action qui, moi je pense qu'elle est très active, sa résistance, mais elle est spirituelle, elle est purement spirituelle, c'est garder l'idée de Dieu au cœur de la Shoah. Et en fait, finalement, c'est ce que vous faites aussi. Enfin, je transpose, mais quelque part, quand vous allez à la guerre, vous êtes au Kosovo, vous êtes en Afghanistan sur des terrains de combat, vous le dites très bien, et vous êtes la petite étincelle qui rappelle qu'au-delà du cœur et de la vie terrestre, il existe une autre réalité, une invisible réalité que vous rappelez par votre présence et votre humanité aussi, parce que c'est très beau ce que vous racontez. – Et que tout être humain peut finalement découvrir. Bien sûr, comme vous le disiez très bien, nous avons des parcours balisés, et tant mieux, parce que la révélation, justement, elle est là aussi pour ça, et l'enseignement de l'Église est là pour ça, mais c'est extraordinaire, et je crois que le pape François a eu des mots très beaux là-dessus, en rappelant que suivre sa conscience avec droiture, être un chercheur d'absolu avec droiture, c'est une manière de rencontrer Dieu, et je crois que c'est le cardinal Newman qui disait qu'il y a deux voies de la révélation, il y a la voie la plus classique, celle que nous connaissons et à laquelle nous adhérons, et puis il y a cette révélation intime à chaque être humain, et que Newman met vraiment presque sur le même plan que l'autre révélation, en disant, le Christ se révèle par la conscience à chaque être humain, à chaque être humain, de savoir s'il veut ou non répondre, même si la connaissance du Christ peut être implicite, et donc il n'y a que comme ça, je crois qu'on peut comprendre certains cheminements exceptionnels comme celui des... – Est-ce que c'est ça, Cécile Duterte, la définition du titre « Le cœur universel », ce que vient de dire le Père ? – Oui, c'est ça, c'était l'idée de quelque chose de très ouvert, c'est vraiment... En plus, Haïti se méfiait des dogmatismes, elle le dit à plusieurs reprises dans ses écrits, c'est pour ça que « Récupérée par les chrétiens », ça m'amuse parce que c'est impossible, elle ne peut pas être récupérable par qui que ce soit, elle est sans frontières, sans limites, elle le dit et elle dit à un moment donné le Christ, les Juifs, deux visions du monde merveilleuses, absolument parfaites, logiques comme on disait et en même temps je ne peux, là je ne vais pas la citer exactement mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il existe aussi quelque chose de plus large que ça et tout le temps elle se méfie des enfermements quels qu'ils soient, même pour elle-même en tant que femme, elle se méfiait... – L'essentiel étant la rencontre finale. – La rencontre finale et ce rapport de conjugalité amoureuse si j'ose dire avec Dieu, avec Dieu qui est la vie et l'hymne à la vie c'est aussi l'hymne à la transcendance à laquelle elle a accès. – En tout cas, merci Cécia Duterte pour cet ouvrage, les contributions également pour vos contributeurs, en tout cas les lecteurs le découvriront. Un cœur universel, regard croisé sur Eti Elissoum, Eti Elissoum, on le prononce souvent mal, aux éditions Salvatore. Et nous continuons bien sûr avec vous, père Christian Venard, après le portrait du mois qui est présenté par François Maillot. – La récente publication d'une biographie de Georges Bernanos par Philippe Dufay aux éditions Perrin me donne l'occasion de vous parler d'un de mes écrivains préférés et c'est avec beaucoup de joie. Bernanos a laissé une trace indélébile dans la littérature du XXe siècle mais également dans l'histoire du catholicisme français. Bernanos est royaliste et Bernanos est catholique et il restera royaliste et catholique toute sa vie. Pour comprendre son itinéraire intellectuel, eh bien il y a deux essais. Le premier, c'est la grande peur des bien-pensants où derrière le portrait trop flatteur de l'écrivain nauséabond antisémite Édouard Drummond se cache beaucoup plus intéressant la critique d'une bourgeoisie française dévorée par son amour de la richesse. Et puis il y a ce fameux livre qui dans les années 30 assurera la popularité de Bernanos, Les grands cimetières sous la lune où pendant la guerre civile espagnole il défend contre toute attente les républicains contre les nationalistes catholiques qui ont trahi les valeurs de l'évangile. On retrouve toute cette passion bernanosienne, toutes ces tensions de Bernanos dans son oeuvre littéraire, dans son oeuvre romanesque. On ne peut pas tout citer mais comment ne pas commencer par le commencement son premier roman Sous le soleil de Satan qui dans les années 20 est un ovni dans la littérature. Ce magnifique texte sera mis en scène au cinéma par Maurice Pialat dans un film extraordinaire où il donne à Gérard Depardieu un de ses plus beaux rôles. Et puis il y a aussi bien sûr le journal d'un curé de campagne, texte intimiste absolument éblouissant qui va également être mis en scène au cinéma par l'immense Robert Bresson. Et puis comment ne pas citer évidemment la joie parce que la littérature de Bernanos c'est une littérature du combat spirituel et dans la joie on est vraiment au coeur de cette problématique. Et enfin je voudrais finir dans l'oeuvre romanesque par la nouvelle histoire du Mouchette qui illustre combien pour Bernanos il y a une spiritualité de l'agonie, une spiritualité du Christ en croix et ce texte incandescent nous le livre de manière absolument prodigieuse. Alors par où commencer pour lire Bernanos pour ceux qui peut-être ont la chance de ne pas l'avoir encore rencontré ? Eh bien je dirais peut-être par un de ses ouvrages les plus accessibles qui est une pièce de théâtre le dialogue des carmélites là aussi célébrissime et là aussi mis en scène par Pierre Cardinal. Le dialogue des carmélites raconte l'exécution par le pouvoir révolutionnaire des carmélites de Compiègne et on retrouve évidemment toute l'oeuvre flamboyante de Bernanos dans cette pièce de théâtre. Alors que peuvent trouver aujourd'hui les jeunes chez Bernanos ? Eh bien ils peuvent trouver sa résistance inlassable à l'oppression ils peuvent trouver son amour de la France son amour de l'église et peut-être comme Naguère en 1950 le faisait Roger Nimier pourront-ils à leur tour élire Georges Bernanos comme leur capitaine ? Merci François capitaine merci de nous introduire à la dernière partie de cette émission avec je ne sais pas un capitaine non un aumônier militaire Christian Venard donc un prêtre à la guerre chez Taillandier le témoignage d'un aumônier parachutiste livre interview où vous racontez votre expérience d'aumônier par alors d'abord dites nous ce que c'est qu'un aumônier militaire et ce que sont les aumôneries militaires parce que ce n'est pas forcément très connu en deux mots qu'on situe vraiment bien les aumôneries militaires existent dans notre pays notre pays vit dans un régime d'une république laïque donc les armées de notre pays sont laïques l'armée n'a pas de religion mais l'État comme pour les prisons d'ailleurs comme pour les hôpitaux et dans une moindre mesure aujourd'hui pour les lycées les lycées d'État l'État prend à sa charge le fait que ceux qui appartiennent à ces institutions puissent exercer la liberté de culte qui est un droit fondamental reconnu par notre constitution et donc dans les armées par une décision de l'État il y a quatre cultes représentés je les donne dans l'ordre d'ancienneté jusqu'au plus récent le culte catholique depuis Saint-Louis quand même le culte protestant israélite et puis les derniers arrivés les musulmans depuis 2005 et nous sommes chargés par l'État-major des armées d'une part d'assurer évidemment ce qui justifie notre présence le culte pour les militaires qui le désirent aussi bien sur le territoire national que en particulier pendant les opérations extérieures et puis la deuxième partie de notre mission que nous confie l'État-major des armées c'est un accompagnement humain c'est-à-dire par notre présence d'apporter une forme d'humanité puisque en tant qu'aumônier nous n'avons pas de grade ou plus exactement nous avons un grade unique placé en dehors de la hiérarchie vous vous assimilez à quel grade quand même ? alors on n'est pas assimilé il existe un grade d'aumônier qui est placé totalement en hiérarchie il se trouve que pour nous gérer concrètement on nous assimile pour la gestion pour le protocole aux officiers et en général pour le protocole aux officiers supérieurs et pour ce qui est des soldes et de l'argent à peu près à ce qui correspond au grade de capitaine alors il y a combien d'aumônier aujourd'hui catholique dans l'armée française et combien d'aumônier en général ? alors pour les chiffres précis je renvoie au livre parce que je ne les ai pas forcément en tête nous sommes à peu près en tant que prêtres catholiques nous sommes à peu près 80 à travailler à temps plein dans les armées auxquelles il faut ajouter les prêtres qui travaillent à mi-temps nous avons aussi des laïcs aumôniers nous avons des diacres qui travaillent dans l'aumônerie militaire qui a en plus le statut de diocèse et puis je ne veux pas dire de bêtises mais à peu près une quarantaine d'aumôniers protestants à peu près autant de musulmans et un peu moins une vingtaine d'aumôniers israélites et où êtes-vous affecté actuellement ? alors pour moi je suis affecté à la base de défense de Montauban avec pour la partie parachutiste le 17ème régiment du génie parachutiste alors justement c'est une partie très importante du livre où vous racontez ce drame récent pouvez-vous en quelques mots nous resituer ce qui s'est passé donc l'assassinat par M. Mera ? oui de fait c'est un chapitre du livre qui lui est consacré puisque le 15 mars 2012 Mera est venu assassiner de sang-froid des militaires français et ça on sait qu'il voulait vraiment des militaires français et il en voulait plusieurs parce que sur le parcours où il s'était posté d'autres militaires étaient passés mais seuls et il a vraiment pris le groupe des trois qu'il a visé parce qu'ils étaient tous les trois ensemble et en uniforme puisqu'on a aussi d'autres militaires qui étaient passés à ce moment-là et en civil et qu'il n'a pas choisi donc on sait que c'est vraiment il a voulu toucher des militaires français et si j'ose dire c'est un peu ce qui fait que cette affaire Mera est un peu alors je ne veux pas être désoblivant pour nos amis américains parce que les proportions des deux Twin Towers et de l'attentat de septembre 2001 évidemment ce n'est pas du tout les mêmes proportions mais le symbole est le même je suis capable de toucher la République française sur son sol et dans ce cas-là en partie de plus précieux c'est-à-dire c'est militaire il se trouve que ce jour-là j'étais précisément au moment où ça s'est passé en train de prendre le café avec deux jeunes femmes veuves depuis peu qui avaient perdu leur mari en Afghanistan le régiment a eu un lourd tribut à payer en Afghanistan et quand les coups de feu ont éclaté et c'est comme ça que je me suis retrouvé quasiment dans les tout premiers auprès de mes soldats qui étaient là sur le sol et à les accompagner dans la mort puisque deux sont morts je ne vais pas dire dans mes bras parce qu'ils étaient au sol et que je leur tenais la main et puis le troisième Loïc aujourd'hui est rescapé mais très grièvement blessé aujourd'hui il est tétraplégique Qu'est-ce que ce moment exceptionnel quand même a changé dans votre vie ? Ça n'a rien à voir avec les familles qui ont perdu évidemment qui un mari un cousin un fils mais vous comme aumônier ? Ça a été pour moi je m'en rends compte très profondément choquant parce que si vous voulez on se prépare comme aumônier à vivre ce genre de scène dans un milieu de guerre c'est-à-dire en opération extérieure on y est préparé on y prépare nos gars on est avec eux aussi pour ça malheureusement l'aumônier même ceux qui ne sont pas trop croyants c'est quand même toujours celui vers lequel on va se tourner quand la mort arrive et vivre cela en pleine période de paix sur notre territoire ça a été quand même un choc très profond il y a quelque chose je le réalise en moi j'ai encore aujourd'hui du mal à accepter d'avoir pu vivre cette scène à tel point qu'il y a très peu de temps à la faveur de la sortie du livre il y a eu un article dans la dépêche du midi donc le grand quotidien régional du sud-ouest et sur la page internet du quotidien le premier témoignage qui vient après dans les réactions les commentaires c'est celui d'un officier de police qui dit j'étais sur place j'ai vu cet homme je l'ai vu se mettre à genoux je l'ai vu parler je l'ai vu tenir les mains et en lisant ça ça a provoqué une émotion énorme en moi parce que je me suis rendu compte que c'est comme si d'une certaine manière c'était encore aujourd'hui invraisemblable d'avoir pu vivre ça je sais bien que c'est moi qui ai vécu cette scène mais comme si et le fait de lire ce témoignage ah bon mais donc c'était vrai c'était vraiment moi qui étais là et il y a quelque chose aussi de et si vous voulez en même temps c'est aussi une manière pour l'aumônier d'être je crois complètement dans la pâte humaine auprès des gars avec lesquels nous sommes j'ai beau avoir la foi j'ai beau être celui que je dois être et que j'essaye d'être auprès de mes hommes comme eux la mort d'un camarade la mort d'un camarade dans mes bras ça peut pas me laisser indifférent et ça ne me laisse pas et encore aujourd'hui indifférent ça a été le chapitre le plus difficile à écrire et vous avez aussi avant ce chapitre le récit de toutes ces campagnes auxquelles vous êtes vous participez vous vous êtes appelé et là vous êtes au milieu de ces paras que vous aimez visiblement parce que c'est c'est quelque chose les paras c'est un monde à part c'est un monde à part vous décrivez aussi très bien c'est la force aussi du livre de raconter de l'intérieur ce qu'est la vie militaire le livre veut vraiment à la base moi j'avais pas envie d'écrire un livre il faut vraiment rendre hommage à Guillaume Zeller et aux éditions Télendier et à Dominique Missica leur directrice littéraire je n'avais pas très envie d'écrire ce livre je n'avais pas envie d'écrire à la fois parce que comme vous le dites très bien aussi Père Goubaldi dans votre livre on a toujours peur de se mettre en avant de ne pas correspondre à une certaine vision de l'humilité et voilà et puis parce qu'en plus comme militaires comme prêtres et militaires les militaires sont pudiques on n'aime pas trop aller exposer comme ça un peu ces tripes devant tout le monde et finalement Guillaume Zeller a su trouver les mots pour me convaincre Guillaume Zeller ce journaliste qui vous interroge qui m'interroge et puis on a vraiment co-écrit le livre j'insiste c'est pour moi un co-auteur et j'ai vraiment voulu ce livre comme un témoignage pour rendre honneur à mes camarades militaires bien sûr ceux qui sont tombés au champ d'honneur que j'ai accompagnés dans la mort mais ceux qui sont vivants qui font sacrifice de leur vie par bien des aspects au jour le jour et parfois je me dis est-ce que nos concitoyens français réalisent ce que vivent ces militaires ces sentinelles de la société à leur service témoignage donc et honneur pour eux témoignage aussi d'un parcours et donc aussi d'amour pour notre église d'un parcours de quelqu'un qui est né en 1966 qui a vécu certains bouleversements qui ont suivi le concile qui les a vécu tout jeunes qui a pu voir certaines choses les partager être agacé être horrifié etc et en même temps j'espère d'amour de l'église et de se dire c'est mon église il y a des fois elle m'agace souverainement mais voilà c'est mon église et je l'aime et je suis fier d'être un de ces prêtres et puis témoignage aussi d'amour pour notre pays pour nos héritages et ça on le doit aussi à Guillaume Zeller qui lui a dit Padré vous n'allez pas y couper je veux qu'on vous remette un petit peu en perspective qu'on voit d'où vous arrivez ce qu'est votre famille ce que votre famille est à la France et voilà c'est un petit peu le livre se veut vraiment un livre de témoignage et pour rendre hommage vous avez dit Padré c'est comme ça qu'on nous appelle dans les armées et puis alors finalement même ma chère maman finit par m'appeler comme ça de temps en temps mais vous êtes militaire ou prêtre ? prêtre d'abord les deux les prêtres et militaires mais je crois que l'aumônie militaire et d'ailleurs dans l'adjonction aumônier militaire l'aumônie militaire c'est un personnel religieux qu'est-ce que soit le culte je vais parler des catholiques ce que je connais le mieux c'est un prêtre dans mon cas qui se met au service des militaires c'est pas un militaire qui à un moment donné dirait tiens je pourrais faire prêtre et non c'est donc mais on est bien les deux on est reconnu comme tel au jour le jour je vis en Treilly Rangers avec un béret rouge je suis militaire avec mes militaires mais dans un rôle spécifique ce qui me fait dire parfois que finalement comme homonyme militaire nous vivons pleinement de l'intuition des prêtres ouvriers sans certaines des ambiguïtés qui ont marqué la crise des prêtres ouvriers pourquoi sans les ambiguïtés ? parce que nous sommes la République française nous embauche parce que nous sommes religieux très identifiés comme prêtres nous sommes très identifiés et c'est notre premier rôle à jouer et je crois que j'évoque ça en disant c'est sûr c'est toujours des tensions à certains moments l'aumônier parachutiste pourrait avoir envie d'être plus parachutiste que les parachutistes et parce que c'est en même temps un milieu extrêmement captivant c'est un milieu ce sont des troupes d'élite et en quelque part on éprouve une certaine fierté à être admis parmi eux un amour profond pour eux mais aussi c'est vrai on peut un petit peu jouer la gloire être admis vous raconter le parcours de combattant quand même c'est pas évident tous les prêtres je pense ne seraient pas prêts à vivre le jour le jour comme ça et donc on peut avoir un risque c'est vrai de temps en temps moi j'ai toujours essayé de revenir dans l'axe attention rappelle-toi tu es une présence de l'église et peut-être plus encore plus profondément une présence du Christ au milieu de tes frères militaires ne jamais oublier ça qu'est-ce qu'ils vous ont appris ces militaires je pose la question aux prêtres d'abord l'humilité c'est une école d'humilité parce qu'il faut faire ses preuves c'est une école d'humilité et d'humanité c'est-à-dire que peut-être par rapport aux prêtres qui arrivent dans une paroisse et qui arrivent dans un milieu très codifié voilà c'est le prêtre il est là il est le curé de la paroisse ou il est le vicaire ou il a tel ou tel apostolat nous devons faire d'abord preuve humainement que nous sommes capables d'être dans le milieu et c'est un milieu qui est rude je le raconte dans le livre qui est frustre qui est très exigeant et à juste titre surtout dans des troupes d'élite et donc voilà il nous oblige j'allais dire à aller chercher nos tripes humaines et à ne pas passer à côté des vertus humaines voilà je pense que comme prêtre il faut évidemment essayer d'acquérir quelques vertus spirituelles mais voilà il y a d'abord une première étape et donc c'est une étape aussi d'humilité parce que quand on arrive moi j'ai eu la chance d'arriver jeune à 31 ans mais je ne m'étais pas forgé un physique pendant mes années d'études supérieures à Paris puis à Rome au séminaire je ne m'étais pas préparé spécifiquement à sauter en parachute à courir des kilomètres ou à marcher des dizaines de kilomètres mais qu'est-ce que vous avez appris du cœur de l'homme en fréquentant ces hommes qui sont au contact du combat parfois difficiles à comprendre et on leur envoie vous avez parlé du Mali d'ailleurs on va y venir qu'est-ce que vous avez compris du cœur de l'homme que vous n'auriez peut-être pas compris dans une paroisse qu'il faut beaucoup d'amour et que finalement dans tout être humain il y a évidemment c'est une banalité de le dire mais il y a quelque chose de Dieu et qu'on est là notre rôle spécifique c'est d'essayer de faire donner le meilleur possible de chacun et de découvrir que derrière des personnalités très tranchées qui peuvent apparaître quand on ne les connaît pas comme des espèces de brutes épaisses comme des espèces de guerriers de images que mes paras veulent volontiers donner on dit le rouleur de mécanique dans les armes les paras n'ont pas toujours bonne réputation parce que c'est des rouleurs de mécanique et découvrir que derrière ce sont des êtres humains il y a des histoires et souvent beaucoup plus fragiles qu'on ne le croit et pour autant vous ne parlez pas trop de religion quand on vous lit vous n'abordez pas franco le sujet de très prudent il y a une obligation que nous font les armées nous n'avons pas à être prosélytes prosélytes ça veut dire quoi ? ça veut dire nous n'avons pas à passer notre temps à dire aux uns et aux autres convertis-toi à sortir on aimerait parfois vous avez des consignes nous avons des consignes ce sont les règlements militaires qui fixent la manière dont fonctionnent les aumôneries nous n'avons pas à être prosélytes encore une fois au sens de vouloir impérativement que les uns ou les autres viennent systématiquement à la messe ou pour l'aumônier musulman d'obliger ceux qui seraient musulmans à faire leurs cinq prières nous n'avons pas à être prosélytes et je crois en plus par expérience que nos gars n'apprécieraient pas et n'apprécient pas quand l'aumônier arrive si tout de suite on est obligé de parler de religion j'aime à dire que c'est vraiment je prends l'image dans le livre à deux reprises je crois c'est vraiment un parcours qui est très proche de la spiritualité de Charles de Foucault comme Charles de Foucault a voulu être une présence aimante chrétienne profondément chrétienne sans rien renier de ce qu'il était de sa foi de son amour du Christ mais une présence gratuite au milieu des musulmans nous avons à vivre une présence gratuite un peu comme un désert il y a des moments je le dis des moments doux des moments où on se dit mais qu'est-ce que je fais de ma vie sacerdotale je ne sais plus si c'est après le Liban où vous êtes vraiment dégoûté vous dites je rentre de Côte d'Ivoire c'est fait de Côte d'Ivoire et je dis ça fait six ans que je suis dans ce régiment je rentre et est-ce qu'au bout de six ans ce régiment est plus chrétien voilà la question terrible que vous posez et là vous prenez ça en pleine figure et vous vous dites mais alors à quoi est-ce que je sers qu'est-ce que je suis en train de faire parce qu'en même temps vous avez des confrères vous apprenez l'un tel a été nommé curé depuis qu'il est dans sa paroisse c'est extraordinaire il y a plus de monde et vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai alors oui oui un tel m'a demandé de baptiser son fils c'était pas gagné d'avance un tel qui était loin de la foi a découvert et donc il y a des vraies interrogations à certains moments et j'aime dire que voilà comme Charles de Foucault à nous comme aumôniers de vivre au milieu de nos hommes de sorte que ce soit eux qui ont envie de nous poser des questions alors il y a le militaire aussi le militaire qui est là-dedans assez dur sur certaines opérations ou options actuelles de l'armée française et c'est aussi un des grands intérêts de ce livre parce que vous avez une liberté de parole que peut-être vos confrères officiers n'ont pas parce qu'ils sont tenus au devant de réserve et je pense notamment au Mali vous racontez cette opération assez récente où vous étiez il y a un an qu'est-ce qui vous a choqué dans cette que dire au fond du système militaire qui ne marcherait pas aujourd'hui alors au Mali je veux dire c'est quand même une belle opération que nous avons faite et je ne parle pas officiellement au nom du ministère de la Défense ni même de l'aumônerie militaire mais vous dénoncez quand même ce que je dis c'est que la manière dont ça a été conduit au départ et qui nous militaires nous a au départ non pas choqué mais agacé et en même temps je le justifie dans le livre c'est que c'est la première guerre menée par les français en tant que telles puisque là pour le coup nous avons des alliés mais nous sommes leaders et c'est nous qui menons les opérations où nous mettons en place ce que les spin doctors américains font ce sont ceux qui sont chargés finalement de faire c'est-à-dire le travail de propagande qui est inhérent à toute action militaire sauf qu'aujourd'hui ce travail de propagande il passe par les médias il passe par la télévision il passe par les journaux et c'est vrai qu'on a été un peu stupéfaits au départ nous de voir le déferlement d'images qui était inversement proportionnel à la réalité de ce que nous vivions c'est-à-dire que nous sommes arrivés le 10 janvier si je ne dis pas de bêtises nous étions très peu et nous étions bien incapables de faire quoi que ce soit mais il y a eu une opération médiatique et qui se justifie très bien quand on comprend que les terroristes se servent aussi de cette guerre que permettent les médias et donc ça nous importait parce qu'au départ les combattants que nous sommes on se dit c'est du pipeau tout ça qu'est-ce que c'est ça il y a des images pour le 20h on nous demande d'aller faire trois choses ici histoire qu'au 20h ou au 13h il se passe quelque chose après le militaire et l'aumônier que je suis je suis plus inquiet et ce qui me frappe un peu c'est que nous sommes dans un pays dans lequel et je le dis et de fait je pense que je suis aussi tenu un certain devoir de réserve mais peut-être un tout petit peu moins où les risques que je prends sont peut-être un peu moins grands de certains de mes camarades et amis officiers nous sommes dans un pays qui vit des difficultés financières c'est très clair mais je m'interroge parfois en disant voilà il est évident qu'il relève d'un domaine régalien qui est d'une importance cruciale pour notre pays pour sa place au sein du cœur des nations et dans les relations internationales et on sait très bien qu'une diplomatie sans bras armés ça n'est pas grand chose à part le pape on ne connaît pas de diplomatie qui ne soit pas armée et je trouve c'est un avis très personnel qu'il y a une manière dont le politique je ne fais pas de la politique politicienne mais dont le politique a un peu eu tendance depuis trop longtemps à renier sur les crédits militaires sur la je crois la manière dont devrait être peut-être plus reconnu ce travail des militaires une forme je ne vais peut-être pas dire de mépris mais d'une espèce d'indifférence vis-à-vis de la chose militaire qui fait que là je me pose des vraies questions et si je mets en balance la réussite militaire de cette opération au Mali sa réussite politique et finalement la manière dont le ministère de la Défense est quand même bien dans la tourmente actuellement par bien des aspects je trouve qu'il y a un peu un manque de reconnaissance est-ce que père Emilio-Marie Ubaldi vous êtes franciscain apôtre de la paix c'est en tout cas votre fondateur comment vous vous réagissez à cette position d'abord de l'aumônie militaire puisque ce que dit là à l'instant le père en disant père Vanard en disant il faudrait arrêter de réduire le budget militaire ça suffit quoi en clair je traduis je traduis un peu un peu ce propos mais c'est un peu ça vous parlez même de sanctuarisation du budget vous dites on devrait quand même c'est un budget très important comment vous c'est pour ça que je vous la pose oui je ne la considère pas une question traître ou piège mais je suis un peu désarmé devant la question parce que je crois que avant de se prononcer il faut bien réfléchir sur les choses et vraiment je ne fais pas un discours comment dire mais la question je vous la pose parce que beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi il y a des aumôniers militaires pourquoi il est important d'avoir une armée or ça fait partie aussi de la vie et de la protection de la paix ce sont des questions différentes parce que nommer un aumônier militaire ça ne me fait pas du tout problème il y a des hommes il y a des frères qui sont là quelqu'un il faut qu'ils écoutent qu'ils assistent au-delà même des résultats immédiats c'est comme dire quels sont les résultats des monastères de Clarisse ou de Monial qui ont pris tout le temps ils voient des résultats ça ne me fait pas problème je vous révèle une chose qui pourrait contredire ce que je dis mais en fait quand j'étais en Italie à l'époque de mon service militaire j'étais objecteur de conscience alors ça non 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 mais c'est important parce que ce que vous dites ça ne mérite pas du tout c'est votre position que c'est vrai c'est un monde que je découvre et que je suis content de connaître pourquoi pour moi le discours n'était pas objectif mais subjectif de la possibilité de prêter de faire mon service militaire j'ai dit mon question de moi était celui-ci bien je suis de l'armée s'ils me disent un jour il faut tuer quelqu'un pour moi c'est un problème de conscience personnelle j'ai choisi de faire le service dans un hospice pour aider des petits vieux souvent et même mourants parce que c'est plus ma nature mais cela ne va pas ça ne va pas contre son choix pas du tout moi j'ai ma vocation que répondez-vous je comprends je comprends que l'amortisse est militaire parce que sinon il y aurait du chaos il y aurait une grande tradition de l'église quand on regarde l'église a essayé d'apporter justement malheureusement l'état de guerre c'est un état inhérent à la nature humaine blessée depuis le péché originel on le voit dès les premières pages de la Bible meurtre d'Abel Parquin et puis la violence qui se réponde on ne va pas la reprendre aussi les travaux de René Girard et le travail de l'église on le voit dès le Moyen-Âge c'est justement d'essayer que dans cette activité terrible qu'est la guerre trop humaine par bien des aspects inhumaines et trop humaines d'essayer d'y mettre un peu d'humanité alors aujourd'hui les juristes internationaux parlent du droit dans la guerre mais c'est ce que l'église a commencé à faire quand elle a fait les trêves de Dieu quand elle a commencé à créer la chevalerie pour dire qu'il y avait des choses que même dans la guerre on ne devait pas se permettre qu'on devait défendre les veuves les orphelins qu'il y avait des choses qui étaient et je pense que l'église a toujours une parole à dire sur la paix bien évidemment profondément et sur la guerre et je crois comme homonie militaire on en est des représentants tout à fait éminents non pas forcément par notre intelligence mais parce que nous sommes sur le terrain justement pour être cette présence de l'église pour dire et une présence de conscience aussi Cécile Yadutère la dernière question et réponse sur ce thème le regard d'une femme la question de cette conscience face à la mort le regard d'une femme sur le parcours en fait le livre m'a bouleversée parce que vous ne prêchez pas en fait vous prêchez simplement par une très belle densité humaine vous êtes à leur côté et finalement la parole voilà parfois effectivement elle tombe dans le désert et parfois vous récoltez même les fruits de vos confrères préalables vous l'expliquez c'est très marrant parce que vous parliez d'humilité mais oui c'est l'humilité suprême mais en même temps vous êtes là voilà et à mon avis vous êtes totalement indispensable et je pense que ces hommes en ont besoin voilà on le sent on sent que vous êtes complètement avec eux dans la scène de l'affaire Mera moi j'ai senti ça dans le regard du chef de corps quand il est passé dans le regard des paras qui passaient qui venaient pour apporter qui un drap pour qu'on ne voit pas les corps pour qu'il s'est arrêté et bien ils se disaient le padre est là et c'est sa place et heureusement il est là et même des gars qui ne sont pas du tout croyants mais pour eux c'était c'était important vous êtes le petit pas de côté le recul le padre est là on va terminer là-dessus ce livre est passionnant vous l'avez évoqué merci Christian Venard de ce témoignage parce que vous avez osé aussi dire beaucoup de choses sur votre être de prêtre sur votre être militaire donc avec Christian Zeller un prêtre à la guerre le témoignage d'un aumônier parachutiste chez Talendier merci merci Cécilia Duterte pour le cœur universel regard croisé sur Eti il somme chez Salvatore et merci père Emidio Marie Ubaldi la bourse ou la vie gérer ses biens selon l'évangile aux éditions de l'Emmanuel merci également de votre attention de cette passion que vous avez aussi et que nous essayons de partager pour le livre vous pouvez retrouver cette émission sur les sites de KTO du jour Seigneur et de la procure bien sûr je vous souhaite une excellente soirée une très belle montée vers Noël nous nous retrouvons dans un mois au revoir au revoir